Et je m'observe fonctionner là quand je suis avec vous, et je vois que comme nous sommes beaucoup, je fais encore plus quelque chose que je fais quotidiennement mais je reviens, je reviens à moi sans cesse, pour pouvoir être avec vous je reviens sans cesse encore plus au centre, je reviens à chaque fois goûter mon existence, c'est la première aspiration, c'est vraiment revenir au centre de la boussole quoi, sinon on a toujours notre aiguille qui cherche quelque chose quelque part, se faire retour et revenir au centre, c'est la plus grande pratique, avant d'agir, Wu Wei chez les Chinois, dans le taoïsme, le non-agir, le non-agir n'est pas, ne pas agir, c'est quand je fais retour au centre, ce qui survient ensuite est Wu Wei, c'est le non-agir. Dans le Noble Sentier Octuple, dans le Bouddhisme, on dit que l'action juste découle de la vision juste et de la pensée juste, c'est la même chose, on revient et ensuite ça découle, ce qui vient ensuite est la vie qui vous traverse, c'est une action simple, santé, c'est une action simple, c'est une action simple et ajustée et appropriée, on a soif, on boit, quelqu'un éternue, on dit santé, parce que tout ce que nous cherchons autour, toutes nos questions, toutes nos aspirations, tout le reste est la suite de cette aspiration principale. Et quand cette aspiration de base n'est pas goûtée, juste la chose la plus simple qui soit, je goûte que j'existe et goûter que j'existe est quelque chose de profondément sensoriel, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose de goûteux dans notre matière, ça lui fait un effet. Quand Jésus se fait baptiser dans les eaux du Jourdain, on dit que le pneuma apparaît, se manifeste sous forme d'un oiseau et qu'une voix est entendue et cette voix dit voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai ma demeure, en qui je me complais. Et cette complaisance, c'est pour moi le premier signe de l'intégration de ces percées d'éveil, on sent le plaisir de la conscience qui se goûte en tant que le corps, qui se goûte en tant que je suis là. Et j'ai souvenir de l'époque où il n'y avait personne ici. J'ai vraiment souvenir de ça. Quand on me disait ce que je suis en train de dire, c'était juste moi, on fait comment, on va par où, on fait quoi. Et j'ai cherché beaucoup depuis des années évidemment, parce qu'avec mon arrogance habituelle de mon enfant moins surdoué, je m'étais dit il y a quelques années que tous les éveillés étaient un peu des idiots parce qu'ils n'étaient pas foutus de transmettre leur éveil. Donc je m'étais dit si moi ça m'arrive, moi je serai le premier qui sait faire ce que ces abrutis n'ont pas fait. Il est chaud hein ? Et voilà. Et après, c'est pour ça que ça donne beaucoup d'humilité, c'est de voir ah ah ok, d'accord. Et alors je cherche quand même, parce que je suis quelqu'un d'entêté, donc je cherche quand même. Et la seule piste que je trouve, parce que c'est un goût, c'est un goût. L'existence ça se goûte. C'est pas un concept, c'est pas une intentionnalité, c'est un goût. Et j'en suis arrivée tout naturellement quand j'essaie de mettre en mots ce que je sens et qui est tellement ça, qui est tellement la vie qui existe en tant que ce que je suis et c'est goûteux et à quoi ça ressemble dans notre vocabulaire humain, ça ressemble à douceur, moelleux, tendresse infinie, délicatesse infinie, se cajoler, se caliner de l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est doux, c'est la voix de la douceur. Je vous le dis, c'est la voix de la douceur. Sous-titrage FR ?